Le tableau croisé suivant rassemble les fréquences relatives des intentions de vote pour l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique de 2012, selon le sexe des électeurs. On nous donne ce tableau qui est ici, et tu vois qu'effectivement, dans cette colonne-là, on a les hommes, tous les hommes qui vont voter. Et puis le nombre qui est ici, 0,42, c'est la proportion d'hommes qui va voter pour Obama. Donc en fait, on peut penser à ça comme 42%. Il y en a ici 0,52, donc ça, ça représente 52% des hommes qui vont voter pour Romney. Et ce nombre-là, 0,06, en fait, c'est les 6% restants qui ne votent ni pour Obama ni pour Romney. Et tu vois que quand tu fais la somme de tous ces nombres-là, de ces trois nombres-là, tu obtiens exactement 1, c'est-à-dire en fait 1, c'est 100%. Voilà, et c'est exactement ici la même chose pour les femmes. On a 0,52, ça, c'est la fréquence des femmes qui votent pour Obama, et c'est autrement dit 52%. 43% votent pour Romney, et puis 0,05, ça, c'est la fréquence des femmes qui ne votent ni pour Romney ni pour Obama, donc c'est les 5% restants. Et tu vois que là aussi, quand tu fais l'addition de ces trois nombres, tu obtiens 1 qui représente 100%. Bon, ce genre de tableau-là, ça s'appelle aussi un tableau à double entrée, tu as peut-être déjà entendu ce mot-là. Voilà, en tout cas, on va lire la question qu'on nous pose. Au cours de cette élection, y a-t-il proportionnellement plus d'hommes que de femmes qui ont l'intention de voter pour Romney ? Alors la clé ici, c'est de regarder dans le tableau, et on va commencer par regarder les hommes. Alors si tu choisis un homme qui va voter pour ces élections, il y a 52 chances sur 100 qu'il vote pour Romney. Alors que si tu prends une femme au hasard parmi les femmes qui votent, eh bien tu vois qu'il y a 43 chances sur 100, 43%, quelle est l'intention de voter pour Romney ? Donc effectivement, oui, il y a proportionnellement plus d'hommes que de femmes qui ont l'intention de voter pour Romney. Donc ici, la réponse, c'est oui. Mais attention, ça ne veut pas du tout dire qu'en fait, il y a plus d'hommes que de femmes qui veulent voter pour Romney, puisqu'ici, on ne parle que de proportion. Sous-titrage ST' 501